Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne. Nous sommes mi-juin, les Sailing Days sont terminés, Lady L vagabonde encore quelques jours aux îles d'Or et dans les mouillages environnants avant de prendre la route de la Corse. Puis ce sera la Sardaigne Nord et la descente sur Cagliari par la côte Est. Nous traverserons sur les Baleares, Minorque, Majorque, Cabrera, avant de prendre le chemin de notre port d'attache fin août. Embarquez avec nous à bord de l'IDL. C'est parti ! Les Sailing Days viennent de se terminer. Lady L, avant de mettre le cap sur la Corse, s'accorde quelques mouillages aux îles d'Or et à ses environs. En tant qu'enfant du pays, le parc de Porcro est loin d'être un inconnu. Pour l'heure, direction l'îlot du Grand Jardin, un mouillage entre l'Estagnol et Brégançon. L'eau y éclaire et l'endroit encore serein en ce début d'été. Le fort de Brégançon veille sur la baie. Notre prochain mouillage sera sur l'île de Porquerolles. Entre l'Alicastre et Notre-Dame, Lady L trouvera sa place. Encadré par les rochers de cette dernière et le fort de l'Alicastre, notre an qui restera quelques jours. Une légende raconte que c'est ici, lors de ses errances en Méditerranée, qu'Ulysse terrassa le dragon Alicastre, d'où son nom. D'ici, les couchers de soleil sur la presqu'île de Gien sont magnifiques. On s'en lasse jamais. Ce matin, un joli catamaran quitte le mouillage. Remarquez son gréement particulier, sans baume et sans mât, un simple bipode et des enrouleurs. On continue par une balade sur l'île. Porquerolles est toujours aussi belle, sa sœur Porquerolles est plus sauvage. Là aussi, une légende raconte que les quatre filles du roi Olbianus, d'une beauté exceptionnelle, furent pétrifiées alors qu'elles se baignaient et transformées en pierres. Elles devinrent les îles d'or. Gien, la plus près, devint une presqu'île. Porquerolles, la plus belle, tendit ses bras vers son père, d'où sa forme encroissa. Porquerolles resta la plus sauvage et le levant la plus discrète. Ces îles ont conservé l'incroyable beauté des princesses. Je vous laisse admirer ce joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons profité d'une de ces escales près de la maison pour récupérer un colis que nous attendions depuis quelques temps. Il s'agit d'une canopée, d'eau de trampoline, qui nous apportera, durant tous nos mouillages, ombre et fraîcheur, un vrai bonheur. L'Aïdiel est sur le chemin de Porcrou. Au loin, Bagout se profile. Le mouillage se fait maintenant sur Bouée. Depuis quelques années, les encres sont interdites à Porcrou pour protéger l'herbier de Pocidon. Il faut réserver sa bouée sur Internet, et cela seulement de 18h à 8h du matin. L'île est sauvage, et ici, le sentiment d'être ailleurs est omniprésent. C'est d'ici que nous partirons pour la Corse. La plongée sous-marine est reine, et nous profiterons d'un petit tour sous l'eau pour achever cette escale. Les bouées sont fixées à une vis en forme d'énormes tire-bouchons enfoncés dans le sol. C'est écologique, et l'environnement est totalement préservé. C'est écologique, et l'environnement est très important. Sous-titrage ST' 501 Cette nuit-là fut sereine sous la lune de juillet. Au petit matin, des potrons minés, nous partîmes pour la Corse. Le temps était calme et s'essoupait tol au moteur que nos étraves mirent le cap sur Calmy. Thétis, le bali de nos amis, emboîta le pas. La côte sud de Porquerolle défila sur notre bâbord. Au loin, Porquerolle s'éloignait. À bord, pour une autonomie complète, le dessanisateur fut mis en service. Nous buvons son eau. C'est pourquoi, en sortie de ce dernier, avant la cuve, une vanne trois voies permet de récupérer l'eau potable directement, comme ici à l'image, dans une bouteille. On aurait pu installer à l'évier un robinet. Mais ceci fut mon choix pour des raisons techniques. Un couple de bonites suit l'AIDL depuis plus d'une heure sur son côté tribord. Le phénomène est pour moi assez surprenant, mais je suppose que c'est pour fuir un plus gros prédateur. À l'ombre des coques, elles sont en sécurité. Un couple de baleines, beaucoup de dauphins, des tortues et des poissons-lunes croiseront le bateau au cours de cette traversée. L'AIDL était dans le sanctuaire Pélagos pour la protection des mammifères parrains. À la tombée de la nuit, un départ sur la traîne tribord. L'écart se succède tout au long de la nuit. À l'aube, au soleil levant, la Corse apparut dans toute sa splendeur. La mer était d'huile. Le phare de la Révelata nous salua. L'abbé de Calvi, avec sa citadelle, nous accueilla pour une escale rapide. À présent, l'AIDL fait route vers le sud de la Corse. La réserve de Scandola, en ce petit matin, était calme et nous pûmes longer ses falaises et criques tout au long du parcours. L'étape du jour est la Girolata, escale incontournable en descendant vers le sud. Son château et son village Pythorex ne sont accessibles que par la mer ou un chemin de randonnée. Le mouillage y est réglementé sur Moué, mais l'AIDL et Thétis a l'air mouillé dans une baie adjacente. Le débarquement se fait sur la plage, non loin du petit village aux maisons de pierre. Les animaux sont ici en totale liberté. Je vous laisse découvrir la vue magnifique qui s'offre aux promeneurs. Mais déjà l'AIDL reprend la mer et c'est sous grande voile haute et code zéro que nous passons les îles sanguinaires devant Ajaccio. Notre prochaine étape sera Campomoro dans le golfe de Valenco près de Propriane. C'est dans le mouillage derrière la tour que nous jetons l'encre. C'est pour nous une étape déjà connue que nous faisons découvrir à notre équipage et à Annie et Patrick de Thétis. Nous profiterons de cette escale de deux jours pour se baigner, se reposer et faire de la plongée. Sous-titrage ST' 501 On visitera la tour génoise de Campomoro. La promenade est sympa avec une petite ascension et une visite de l'édifice. De là-haut, la vue est magnifique. A vous de juger. De retour au bateau, nous mettons le cap sur notre prochaine étape Rocapina. C'est au moteur, dans un premier temps, puis à la voile, que nous progressons au pré-bon plein vers notre destination. Rocapina est un joli mouillage de la Corse du Sud, bordé d'une plage de sable blanc. Célèbre pour son lion et sa tour génoise, mais aussi, par ce haut fond, au milieu de la baie, plus précisément un rocher à fleurs d'eau, plutôt à éviter. Le mouillage est ouvert au sud, mais assez protégé des vents de secteur ouest. Nous ferons l'ascension jusqu'à la tour, avec en récompense un panorama de cartes postales. Les étapes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Nous allons quitter la Corse du Sud pour le nord Sardegne, non sans longer les falaises de Bonifacio. Nous passerons devant le gouvernail de la Corse, et plus loin, au pied de la ville, creusé dans la roche, l'escalier du roi d'Aragon, que l'on distingue ici à l'image. L'Aïdia et les Tétis s'éloignent de la Corse en direction des eaux italiennes de la Sardaigne. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie, pour la suite de notre voyage avec la descente de la Sardaigne, par sa côte est, jusqu'à Cagliari, et le retour par les Baléars. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501